Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Fantastique pour un nouvel avis. Et aujourd'hui nous allons parler d'une obscurité, Foon Goku Ninden sur PlayStation. Alors ce petit Foon Goku Ninden est un jeu d'action plateforme sorti exclusivement au Japon sur PlayStation en 1996. Il se joue à un joueur. C'est un jeu que j'ai découvert grâce à l'ami Andreas, notamment la vidéo qui doit être normalement déjà diffusée sur la chaîne. C'est comme ça qu'il me l'a fait découvrir. Vraiment une obscurité totale. En plus c'est un jeu qui n'est pas évident à trouver. C'est ce qu'on pourrait appeler une Hidden Games, comme disent certains. Vous savez très bien de qui je parle. Donc voilà, c'est vraiment un truc, vraiment un petit truc inconnu. Et voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Qu'est-ce que je peux te dire dans l'intro sinon à part ça ? Non, je t'ai à peu près tout dit. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Évidemment je ne parlerai pas de l'histoire. Alors grosso modo c'est l'histoire du Roi Singe, tu as compris l'idée. Goku, machin, tu vois le truc, il est là. On l'a bien reconnu. Mais voilà, rien de plus. Donc attaquons la réalisation. Alors déjà, le style graphique est un peu spécial. C'est un peu de la 2,5D comme on dit. Tu sais, c'est un peu les prémices de la 3D, tu sais, sur PlayStation. Ils ne savent pas trop quoi faire, donc ils te mettent des personnages un peu en relief. C'est un peu spécial. Ce n'est pas ouf, tu vois. Ce n'est pas ouf, mais en tout cas, ça a le mérite d'être propre. Ça ne rame à aucun moment. Les niveaux sont assez variés. Tu vas passer de la forêt à vraiment un Japon un peu féodal, à un cimetière, à l'Egypte. Voilà, tu as pas mal de... Ça c'est assez varié au niveau des ennemis aussi. Les ennemis, il y en a un peu qui sont propres à chaque stage. Et puis, il y en a qui sont récurrents, mais franchement, tu ne t'emmerdes pas. Ça ne tourne plutôt pas trop mal. Moi, je trouvais agréable à l'œil. Voilà, je le trouve assez sympa, même si de prime abord, c'est... Moi, j'aurais préféré de la vraie 2D. Tu vois, de la pure 2D, comme Adventure of Little Fralf, ou quoi que celui-là, il a encore un peu des éléments 3D. Mais de... Ouais, j'aurais peut-être préféré de la vraie, vraie 2D, mais en tout cas, on peut dire que c'est propre. Voilà, c'est assez détaillé dans les fonds et tout. Voilà, rien à dire. Il y a des petites animations sur les persos quand ils ne bougent pas. Voilà, non, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Donc, de ce côté-là, je mettrais 7 sur 10, niveau réalisation. D'abord, du musical. Les musiques sont OK, sont agréables, vont dans l'esprit, tu vois. Et alors, je pense qu'à mon avis, ça doit être des mecs connus qu'on fait les voix. Parce que je vais te montrer l'histoire. C'est comme... Hop ! C'est comme... Comment il s'appelait déjà ? Magical Pop-On. En fait, si tu veux, dans la notice, ils te mettent... Attends, je vais te montrer un personnage. Voilà. Par exemple, le Goku Ninden. Enfin, le Goku. Tu vois, il y a la photo d'une meuf, tu vois. Donc, j'imagine que c'est une actrice. Ils n'ont pas mis une photo comme ça au hasard, quelque part. Et puis, pareil, pour chaque perso, en fait. Chaque perso a son actrice, son acteur, tu vois. Donc, c'est peut-être des mecs connus dans le doublage d'anime Jap. J'en ai aucune idée, évidemment. Tu penses bien. Je suis bien trop con pour ça. Mais, voilà. C'était pour le souligner. Alors, donc, comme tu le comprendras, il y a des voix d'Igit. Les voix d'Igit, je dois avouer qu'elles sont sympathiques, mais un petit peu relou. Parce que ça veut dire que, tu vois, dès que tu vas taper, dès que tu vas te faire toucher, il y a toujours le même... Ouais, la même voix, le même truc. Et parfois, c'est vrai que, bon, c'est un petit peu redondant. Voilà. Mais bon, c'est pas plus désagréable que ça. Ça va. Mais disons qu'est-ce que, vraiment, ces mecs-là avaient un intérêt à doubler ce jeu ? Je ne sais pas. Ça reste à voir. Et, ouais, voilà ce que je dirais. Globalement, ça tient la route, tu as bien compris. Il n'y a pas de soucis particuliers. Je mettrais 7 sur 10. Et donc, d'un point de vue gameplay. Alors, d'un point de vue gameplay, ce qui est sympa, c'est que tu as 3 persos. Un petit peu à l'instar d'un Magical... Non, Little Samson. Alors, je crois qu'il y en avait 4 dans Little Samson. Mais, en gros, tu as 3 persos qui ont chacun leur barre de vie. Et là, en gros, il va falloir que tu passes de niveau en niveau avec ces 3 persos. Alors, tu ne peux pas changer quand tu veux, qu'on soit bien d'accord. Quand tu commences un niveau, tu vas pouvoir choisir avec lequel perso tu veux commencer. Et puis, ensuite, quand tu crèves, tu passes à un autre perso. Et en fait, ces persos, leur barre de vie, si tu veux, quand il y en a un qui crève, du coup, après, tu ne pourras pas le reprendre pour les niveaux qui suivent. Ou si, par exemple, tu as fini un niveau et puis que tu t'es fini avec la moitié de ta barre de vie et que tu reprends au niveau d'après, du coup, tu restes avec ta moitié de barre de vie. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Quand tous tes persos sont morts, ce n'est pas très grave parce que tu es quand même en mode continu à fini. Donc, tu peux reprendre au niveau où tu en étais. Au début du niveau où tu en étais. Donc, ça va, tu arrives quand même à gérer. Les 3 persos ont des gameplays assez différents. Il y en a un qui est plutôt un peu faiblard mais qui a un double saut. Donc, ce n'est pas trop mal. Il y a le Goku qui n'est pas mal avec son bâton. Qui est assez, on va dire, le médium. Évidemment, le passe-partout, on va dire. Et tu as le gros lourdeau qui a une barre de vie un peu plus grosse. Par contre, lui, il ne saute pas bien haut. Il est assez lent, tu vois. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et au niveau du gameplay, c'est simple. Tu as un bouton d'attaque, d'action, on va dire. Donc, tu donnes un petit coup d'arme parce qu'ils ont chacun une petite arme. Et où tu as le bouton saut, voilà, tout simplement. Et puis après, à côté de ça, tu as les gâchettes. Donc, dans les gâchettes, tu as les gâchettes R. Les deux font pareil. Où tu cours, en fait, quand tu laisses appuyer. La vitesse B à la Mario, tu vois. Et de l'autre côté, les gâchettes, elles, te permettent de déclencher une smart-bombe. C'est mon petit côté shoot, tu vois. Enfin bon. Et voilà. Donc, ça te permet de sortir une attaque qui est propre à chaque perso. Voilà. Ils n'ont pas tous la même. Quoi de dire d'autre ? Donc, tu vas, pendant le niveau, pendant les niveaux, quand tu vas buter un ennemi ou même il y en a comme ça, récolter des orbes. Des orbes d'une couleur gris, rose, violet. Ça dépend de la taille, tu vois. Et en fait, tu as un petit compteur d'orbes en haut de l'écran, tu vois. Et en fait, ça, c'est ce qui va te permettre de faire des super attaques. Parce que si ton compteur d'orbes, il est à zéro, du coup, tu ne peux plus faire de super attaques. Mais ça te sert aussi autre chose. C'est quand tu as terminé un niveau, donc on te permet de ressusciter ou de te rajouter de la vie à un des persos que tu veux. Et en fait, ça va décompter des nombres d'orbes que tu as pris. Donc, c'est assez intéressant, cette idée. En fait, ils ne se sont pas fait chier. Moi, je trouve que c'est assez cool parce que c'est pratique. En fait, tu n'as pas 50 000 trucs à prendre, en gros. Tu as juste ces orbes-là. Tu sais que ça sert et pour l'attaque et pour te remettre de la vie, éventuellement, en fin de niveau quand tu as battu un boss, tu vois. Et voilà, on ne t'ergiverse pas. C'est simple, c'est propre. Voilà, moi, j'ai adoré. Ensuite, quoi d'autre te dire ? Donc, globalement, les niveaux sont assez courts. En fait, ça se passe comme ça. Par niveau, tu as trois sous-niveaux. Les deux premiers sous-niveaux se terminent par un petit boss à la con. Et puis, après, le troisième sous-niveau se termine par le boss du niveau. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des petites phases assez sympas. Tu as des phases... Enfin, tu n'en as pas beaucoup, mais tu as des phases en nuages. En nuages magiques, en kylto, tu vois. Et c'est sympa aussi d'avoir rajouté ça. Or, c'est assez court. Voilà, c'est vite fait. Mais ça a le mérite d'exister. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, tu vois. Parce qu'on parlait de doubleur et tout. Et un truc que je n'ai jamais pu supporter. Alors là, je fais vraiment... Je fais un aparté. Tu sais, la meuf qui double en français Goku quand il est petit. J'ai oublié son nom, j'ai oublié son blase à cette vieille dame. Je n'ai rien contre elle en soi. Mais c'est juste que je n'ai jamais supporté un truc. Et c'est marrant parce qu'on avait parlé avec l'amie Grégovic et on est pareil là-dessus. Le trip qu'elle s'est tapée, quand Goku est sur son nuage magique et qu'il fait... J'ai juste envie de me dire, ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule, quoi. C'est juste que ça m'énerve, tu vois. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, tu vois. Pourquoi ? Tu vois, pourquoi ? Alors, voilà. Moi, je ne l'ai pas bien pris. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Je le sais, elle a beaucoup de fans, cette dame. Moi, je n'ai rien contre elle, une fois de plus. Mais je dois ouler que ça, par contre, je n'ai pas compris. Mais apparemment, ça a marché sur la majorité. Donc, tant mieux pour vous. Mais moi, le... Putain, ta gueule ! Oh, la vache ! Voilà. Fin de l'aparté. Alors, donc, du coup, mis à part tout ça, je crois que je t'ai fait un peu le tour du gameplay. Ah oui, si, il y a un truc qui n'est pas négligeable aussi. Tu peux, quand tu vas vers un ennemi et que tu appuies sur bas et puis un bouton d'action, tu peux faire une projection, choper le mec et le balancer. Et ça, ça marche même sur les bosses, qui sont beaucoup plus gros que toi. Tu peux les prendre et les dégager. Et bien, franchement, c'est vachement pratique et ça défonce bien les mecs. Tu peux aussi prendre des projectiles et les rebalancer à la gueule du mec, par exemple, tu vois. Donc, non, non, il y a quelque chose à faire. Je ne vais pas te dire le contraire. Ce jeu était vraiment très, très agréable à jouer. Je lui mettrai la note de 8 sur 10 au niveau gameplay. Et donc, pour conclure, le jeu fait 5 niveaux plus 2. Alors, pourquoi plus 2 ? Parce que tu en as un. L'avant-dernier, c'est une sorte de petit boss rush. Ça va, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3 à refaire. Je ne suis pas très fan, mais ça va. Ce n'est pas non plus trop long. Et puis, tu as le 7e niveau, c'est le boss. En gros, tu as une petite phase plateforme et puis après, ça passe au boss. Qu'est-ce que je peux te dire ? Le jeu est putain de prenant. Il est agréable à jouer. Moi, tu vois, à la base, je voulais le testouiller vite fait comme ça avant vraiment d'y mettre. Ça y est, je n'ai pas lâché la manette. Je n'ai pas lâché la manette. Le jeu, tu ne peux pas lâcher. Il est trop propre. Il est trop nickel. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment une petite pépite. Il n'y a pas à chier. C'est hyper agréable. Pour peu que tu aimes l'action plateforme, peut-être des fois, on pourrait lui reprocher des phases plateformes peut-être pas très précises dans les sauts. Et encore, franchement, ça va. Le jeu aussi va assez vite relativement quand tu commences à appuyer sur le bouton la vitesse B, comme j'avais appelé, et que tu cours. Franchement, tu peux vraiment aller vite. Peut-être pas Sonic quand même, mais quand même, c'est fluide. Peut-être que le plus gros point faible du jeu, c'est le style graphique qui est daté quelque part, qui fait penser... Je ne suis pas excessivement fan. Je n'aurais pas fait de la vraie, vraie, vraie 2D. Mais bon, en tout cas, je ne peux pas lui en tenir rigueur par rapport à ça. Je lui mettrai donc la note finale de... Ah, putain, je suis presque en train de changer d'avis. Ah, putain, j'hésite. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Allez, je mets 7,5. Je voulais mettre 8, mais allez, je mets 7,5 de note finale. Il faut savoir que le jeu fait à peu près une heure, si jamais, pour info, ce que j'ai mis. Voilà, donc je vous invite clairement à le graver, clairement, ou à le mettre dans votre carte SD que vous mettrez dans votre PlayStation. Enfin, vous avez toutes les techniques. Parce que le trouver, c'est galère. En plus, c'est un jeu qui vaut cher. Donc après, voilà, c'est toujours pareil. Ça dépend si tu es collectionneur ou pas. Ça dépend de ta vie, quoi. Mais en tout cas, je vous dis, franchement, je vous dis, tu vas kiffer si tu aimes les jeux d'action plateforme. Tu ne peux que kiffer cette petite pépite. Vraiment, un grand merci, Andréas, de m'avoir fait découvrir ce titre. Voilà un petit peu ! Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le connaissez. En tout cas, je serais très surpris d'avoir votre avis, de connaître un peu. Parce que moi, vraiment, tu regardes, alors, le YouTube francophone, enfin, le même des sites francophones qui parlent de ce jeu à l'heure. Là, je fais la vidéo en mars 2021. Il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Il y a peut-être une ou deux vidéos anglophones. Quelques sites qui en parlent, mais vraiment très peu. Donc, c'est vraiment un truc, ouais, vraiment relou. Et puis, même au niveau du titre, c'est ce genre de titre où, tu vois, que ce soit sur les tranches ou autre, c'est toujours écrit en jappe. Donc, il faut le savoir, quoi. Goku Ninden. De toute façon, tu vas le voir dans le titre de la vidéo, quelque part. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, moi, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain avis. Un vif. Ciao ! Sous-titrage ST' 501